Hello tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après un petit temps de pause sur Spore, plus précisément sur Forgotten Spore. Donc on va continuer notre petite aventure sur la planète, comment je... bah Azaria, voilà. Ouais, une petite pause donc, parce que voilà, on va dire que j'ai des petites obligations IRL, et la chaleur, cette chaleur insoutenable, je sais bien que c'est bien beau l'été etc, mais je tourne mes vidéos chez moi, et chez moi c'est mensardé, du coup c'est horrible, la chaleur qui fait, du coup j'avais pas trop le courage de faire des vidéos en fait. Mais là c'est bon, il fait un peu plus frais, je suis un peu moins saoulé par la chaleur et on va pouvoir continuer notre petite aventure. Donc on était en phase tribu, on avait presque fini la phase tribu, on était à la moitié à peu près. Ouais c'est ça, à peu près la moitié de la tribu. Donc on va très vite arriver en civilisation, je pense même pas moitié de vidéo, parce que ça va très très vite. Et là on va pouvoir utiliser du tank, de l'avion etc, ça va être sympa. Pour la phase civilisation je vais essayer d'un peu tout utiliser, ne pas faire que militaire, même si c'est ce que je fais d'habitude, parce qu'il y a les villes militaires, économiques et religieuses, je vais essayer d'utiliser un peu les trois. Enfin on verra bien ça. Donc voilà, il me reste deux tribus à éliminer. Alors est-ce que j'avais tout construit ? Non, au niveau... Weapon, qu'est-ce que c'est ça ? Atelier tribal, ouais c'est bon je sais. Flaming torch, ah ça c'est cool. Je ne l'ai pas déjà fait ça ? Non, 3 wingspear, ok. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Ce qui va m'être très utile contre les bâtiments ennemis, du coup j'en prends quelques-uns, voilà. Ouais, il y a quand même une force ennemie qui se déplace. Oh, ils ne sont que 3. Là-bas il y a les verts. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, c'est quoi de ça ? Il manque des textures je crois. Ah, voilà, c'est mieux. Ok. Alors il y a les verts qui sont dans le coin, ils doivent être en train de cueillir des fruits, je ne sais pas quoi. Bon. Ce n'est pas non plus très menaçant, ils n'ont pas l'air menaçants en tout cas. Donc, 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 voilà, ils sont équipés. Bon, on va y aller directement, on va aller leur foutre une branlée bien comme il faut. Eux, ils sont juste à côté. Allez, c'est parti. On déplace le gang. Je pourrais en refaire plus. Là, vous voyez, j'ai encore de la place pour pas mal de monde, mais ça ne sera pas nécessaire. Parce que franchement, là, regardez, ils sont deux, je crois. Donc, c'est vraiment pas utile. Allez, voilà, on dé... Ah, ouh, il y a des gens qui sont sortis de la huile. Allez, c'est l'heure du carnage. C'est de la belle bestiole, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est de la belle bestiole. Voilà. On va tout de suite cibler leur hut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Epic fail. Ouais, j'avoue. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. De toute façon, ça ne peut que bien se passer. Moi, je trouve que la phase tribu et la phase civilisation, c'est vraiment deux phases pour dire, ouais, on a mis quelque chose entre l'espace et les créatures, quoi. Parce que, bon, c'est pas très riche en gameplay, on va dire. Ça va encore, ça va encore. Mais la difficulté n'est pas là, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Il y a toujours moyen d'augmenter la difficulté, mais bon. Ça serait genre en se fixant des objectifs à soi-même, en disant, par exemple, ouais, je vais faire toute la phase tribu qu'avec cinq mecs, par exemple. Mais bon. Allez, mes cocos. Petit presque. Ouais, alors, j'ai armé les mecs avec des torches, mais bon, ouais. Ah si, il y en a un avec une torche, là, qui attaque. Voilà. Voilà, allez. Bon, j'ai dû débloquer les instruments, je sais pas quoi. Je pense. Oui, c'est bien. Ah, mon totem est presque complet. Il en reste plus qu'une. Eh, on va y aller. Et, tout de suite. On est des oufs. Ah, ils sont déjà un peu plus nombreux, ceux-là. Ils sont déjà un peu plus nombreux. Par contre, ils sont pacifiques, hein, parce qu'ils ont surtout des instruments de musique. Lui, il a quoi ? Une hache. D'accord. Une hache. Les autres, ils ont des maracas. Ouais. Lui, il a une lance. Bon, ils sont un peu armés, mais franchement, ça devrait aller. Bon, allez, on y va. Direct dans leur face. C'est parti pour le pugilot. Ah, là, c'est un carnage. Là, c'est un vrai carnage. Ouais, j'en ai quelques-uns de blessés, mais pas de morts pour l'instant. Enfin, je ne crois pas. Je crois pas d'avoir eu de morts. Bon, j'ai pas bien fait gaffe. Il en reste un, là-haut. Voilà, on le défense. Allez, c'est parti. On crame tout. Vous verrez, en fait, j'arriverai à l'âge civilisation avant la moitié de la vidéo, ou largement. Donc, ça va. Je pensais que ça prendrait un tout petit peu plus de temps, mais non. La face civilisation, ça va être très court aussi. Un peu plus long que la face tribu, mais ça va être assez court. Allez. Ouais, bah toi, t'as l'air bruit que ta marracasse, tu vois. Ah, avec attaque. Hop, on le défense. Je vais peut-être en perdre un. De toute façon, la lutte, elle est bientôt éclatée. Donc, c'est bon. Parce que là, ils sont en train de recruter en force. Ouais, je vais quand même des morts. Voilà, c'est terminé. Terminé pour la face tribu. Et voilà, le totem est complet. Voilà. Votre type tribu règne en maître. Prêt à évoluer vers le monde civilisé. Cliquez sur le bouton historique. Alors, cliquez ici pour fonder votre première ville et vous accéderez d'abord aux ateliers pour dessiner votre mairie et votre véhicule. Ouais, parce qu'on commence par faire un véhicule. Bah, c'est bon, c'est fini. On est... Hop, bouton historique. Donc, on peut le voir, je suis resté très agressif. Donc, du coup, j'ai des bombes pour la civilisation. Et trafiquants d'armes que j'ai débloqués pour... que je débloquerai si je reste là pour l'âge spatial. Il m'en manque deux parce que je crois que j'ai commencé à l'âge créature. Donc, il manque le truc spécial quand on est à l'âge cellule, etc. Enfin, il me semble, je ne suis pas sûr. Allez, zoo. Ah oui ! Ouais, des maisons ! Des meilleures maisons, c'est parti. Une belle petite construction qu'on va nous faire... Ah oui. Je ne sais pas trop sur quoi je vais me lancer comme construction. Je vais faire un truc assez... Allez. Faire un truc... J'en profiter, ouais, pour faire mes constructions moi-même. Alors, ça... Enfin, seulement la mairie. Le reste, non, je prendrai des trucs pré-construits parce que ça va être vraiment trop, trop long, quoi. Kabuto, rouf... Non. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, j'adore, ça. Hop, on va mettre un petit truc comme ça sur le côté. Ça, non. Ça sert à... Ah, quoique, attends. Faut une espèce de radar sur le toit. Je ne sais pas si ça bouge. Non, ça ne bouge pas, mais... Ah, si, ça bouge, nickel. On va grandir, hop. Petite tour radar. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Je peux l'agrandir, moi. Et là... Voilà, comme ça, nickel. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ça, c'est... Non, ok. On va mettre une porte. Une porte bien... Voilà, comme il faut. Une porte, ensuite, des fenêtres, et ce sera tout. On ne va pas non plus faire un truc... Un truc absolument gigantesque. Alors, pour copier, c'est Alt. Voilà. Alors, j'essaie de faire ça bien. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Bon, c'est un peu... C'est une fenêtre un peu biscornue, mais ce n'est pas grave. Enfin, biscornue, ouais. J'ai bien choisi le mot, ouais. Allez, on va choisir la couleur. Une couleur bien... Voilà, quoi. Qui fait bien... Alors... Ça, ça donne quoi ? Ouais... Ok, non, ça, c'est pour choisir les couleurs une à une. Je vais prendre un truc pour défini, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre un truc trop coloré non plus, si possible. Ah, je ne sais pas. Tiens ça. Non, non, ça, c'est trop clair. Beaucoup trop clair. Ouais, allez, va. On ne va pas... Très beau, voilà. Je l'appelle très beau, la mairie. Parce qu'elle est très beau. Bon, mairie terminée. Youhou ! On a une mairie. Ouais, ouais, ouais. Bombe nucléaire. On va faire des bombes nucléaires aussi. Ouais. Ok, on fera des bombes nucléaires. On va tout faire péter. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des véhicules ! Des tanks, des chars, des... Ok, on fera des véhicules. Youhou ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Des pâtisseries ! Non, non, non. Tu sors. Allez, dégage. Allez, c'est parti. Ouais, tout pété. Des tanks, ouais. Je vais bientôt entrer dans la civilisation. Il va falloir que je domine la planète. Alors, un véhicule. Alors, moi, comme véhicule, je fais souvent des espèces de robots. J'utilise très rarement des roues. J'utilise surtout des... Des pâtes, en fait. Des espèces de pâtes. Donc, je vais prendre un cockpit, que voici. Je vais prendre un corps... Non, pas un corps de bâtiment, ce serait bien. Un corps, tout ce qu'il y a de plus banal, carré, enfin, tout ce que vous voulez. Un truc assez carré, quoi. C'est possible. Alors, il y a deux pages. Il y a quoi, après ? Mode de beurre. Bricoloïde. Voilà, un truc comme ça, quoi. Tac. On va élargir un peu, peut-être. Voilà. On va mettre... Ça, c'est les toits, on s'en fout. Voilà. On va peut-être le mettre au niveau du sol, ça serait pas mal. Sinon, il va marcher en l'air, ça va faire un peu space. Hop. Voilà. On va faire... Qu'est-ce que c'est ça ? Oui. River. Quoique, un truc comme ça, ça peut peut-être le faire, hein, sur un véhicule, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Jetway. Ouah, non, c'est énorme. Bah oui, ça fait la taille d'un bâtiment, forcément. Ouais, non, je peux... Même une porte, regarde, la porte du machin. Alors, laisse tomber. On va tout de suite passer aux armes. Alors, paddle shot. Alors, le système des véhicules, il faut savoir que c'est un système d'équilibrage, en fait. Plus vous mettez des armes puissantes, moins il y aura de vitesse et moins il y aura de vie. C'est aussi simple que ça. Mais je crois qu'il y a des trucs qui rajoutent de la vie et de la vitesse. Par exemple, les jambes. Vous voyez, là, ça rajoute de la santé et de la vitesse. Santé, vitesse, santé... Bah, toute santé, vitesse. Il y a des roues, c'est que de la vitesse. Là, c'est des espèces de réacteurs, c'est plus de vitesse encore. Enfin, bref. Vous avez compris. Mais moi, je mets tout le temps des armes de ouf. Parce que je kiffe. Hop, le paddle shot. On va foutre une paire de paddle shot sur le dessus. Faire un truc comme ça. Voilà, la classe. Peut-être pas si long. Voilà. Non. On va les laisser normal. Et je vais mettre, juste pour le style, un truc comme ça sur le dessus. Comme ça. Tac. Lui, on va l'agrandir. On va l'agrandir comme ça. Oh, c'est pas si mal comme ça. Ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je mette le paddle shot sur le canon ? Non. Je vais peut-être les mettre derrière. Comme ça. Et je vais l'élever un peu. Hop, là. Voilà. Là, ça fait bien menaçant. Ça fait bien un truc de la mort qui tue. Hop. On va faire ça. Ouais. On va le laisser comme ça. Ah, merde. Le canon n'était pas plus long. Ils n'étaient pas plus long, le canon. Ah, mais non. C'est à cause de ça, oui. D'accord. Comme ça, c'est pas mal. Mais c'est un peu gros, quoi. Ouais. Ouais, on va laisser comme ça. Un peu plus long. Voilà. Ça fait bien une espèce de scarabée. Ouais, je kiffe, moi. Et hop. On opte pour ça. Là, vous voyez, 46% de puissance dans les armes. Après, bon, il ne sera pas très rapide, mais il aura 31% dans la santé. Parce qu'il fait 334 PV. Pour moi, c'est suffisant. De toute façon, comme je le disais plus tôt, le mode civilisation est aussi facile que la phase tribu. Donc, franchement, il n'y a aucun souci. Non, attends, je vais peut-être choisir la couleur, ce serait pas mal. Tiens, rouge comme ça, tiens. Allez, claque comme ça, moi, je kiffe. Allez, on va le mettre comme ça. Hop là. Colstice, pas mal. Allez, hop, adjugé. Le Colstice. Allez. Chargement en cours pour la phase civilisation. Et on verra s'il y a des nouveautés par rapport au mode Forgotten Spore. Parce que là, à partir de là, je ne connais pas vraiment les ajouts du mode par rapport à la civilisation et à la phase espace. Je ne les connais pas trop, trop. Donc, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Bah, ça va vite. Et voilà. On a des murs. On a des véhicules. Ça va chier des bulles. Ah, ça, c'est la grosse pierre avec le trou dedans. Je vois à peu près où je suis sur la carte, tiens. Alors, l'âge de la technologie, blablabla, je sais. Alors, vous contrôlez désormais les véhicules. L'urbanisme des villes de votre nation a commencé par sa capitale. Ok. La barre de progression. Ah, vous voyez, c'est le même principe que l'âge tribu. Quand je me serai allié ou conquérir 4 villes, j'aurai accès à l'aviation. Et une fois que j'aurai conquis les 6 dernières, je pourrai passer à la phase espace. Aussi simple que ça. Alors là, il va me faire didacticier le caméra. Ouais, on l'a déjà fait en phase tribu. Ouais, ça, c'est un peu con. Plus, moins, oui. Ouais, ouais. Ok. Click on your véhicule. Hop là. Voilà. Sélectionne le véhicule. Alors, j'espère que vous avez le son du jeu. Parce que moi, je n'entends pas des masses. Mais je n'ai rien changé par rapport à la dernière fois. Donc normalement, vous devrez bien l'entendre. Alors, look for an Herbispice. Ok. Là, il faut que j'aille chercher à prendre une mine d'épices. Il y a un petit bug d'affichage, là. Alors, la mine d'épices. On choisit notre véhicule. Hop là. La mine d'épices. Hop. Et les ressources, c'est pour BB. Minicarte. Vous noterez que la mine d'épices conquise adopte les couleurs de votre nation. Ok. Voilà. Donc là, on récolte l'épice. C'est parfait. Il est beau, notre petit véhicule, là. Toute une armée de machin comme ça. T'inquiète. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Atelier urbain. Atelier urbain, voilà, voilà. Je sais comment ça marche. Donc, alors ça, c'est pour faire une maison. Donc là, je vais sélectionner pour les bâtiments, des bâtiments déjà existants. Parce que je n'ai vraiment pas envie de me casser le... Bon, on ne va quand même pas choisir n'importe quoi. Mindworm nursery. Allez, je vais prendre ça. Je peux ? Je peux. Nickel. Donc, il fait déjà nuit. Ok. Alors, Mindworm nursery. Alors, en maison. Hop là. Tac. Hop. Et ici, comme ça, je vais pouvoir mettre une usine. Et de l'autre côté, je mettrai des bâtiments de divertissement. Alors, je trouve The Factory. Là, pareil, je vais prendre un bâtiment déjà existant. Qui ressemble un peu, quand même, à un truc qui fait un peu usine. Mais bon. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il peut faire usine ? Ça, c'est pas mal. Ça fait bien usine, je trouve. Allez. Ah, nickel. Ah oui, carrément. Ça fait carrément usine, même. C'est parfait, ça. Par contre, je n'ai plus de ressources. Donc, il va falloir que j'aille chercher d'autres gisements d'épices assez rapidement. Donc, il y en a l'autre le plus proche, ce serait là-bas. Allez, mine-toi le fion. Ah, il y a une tribu. Ah, il y a des tribus, d'accord. Il y a des tribus, énormes. Ah, bah, c'est des... Oui, c'est des comme moi, d'accord. C'est des comme moi, mais... Qui sont encore cons comme des chaises. Mais ils vont pas tarder à passer à la civilisation. Allez, mon coucou. Hop là. Nickel. Deux gisements d'épices. Alors, j'ai 900 de ressources. Ouais, il faut absolument que je fasse une usine... Dès que possible. Ah, il manque plus que 100. Je crois que c'est 1200, l'usine. Ouais, c'est 1200, donc... Donc, j'ai plus qu'à attendre encore un petit peu. Parce que là, mon... Ma ville ne me rapporte rien pour l'instant. Voilà, 1300, nickel. Je peux faire mon usine. Ok. 40 ou 400 ? Ah, 400, oui. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. Donc, je fais ça. Mais le truc, c'est que vu que c'est près des habitations, ce qui est obligé pour rapporter de l'argent, ça fait que mes citoyens ne sont pas contents. Du coup, je mettrai un entertainment, un truc de divertissement de l'autre côté. Et ça équilibrera le truc. Ça me fera deux... Deux trucs d'amusement en plus. Et du coup, ils seront contents. Donc là, ils me rapportent 800 par minute. Ce qui est pas mal, hein. C'est pas énorme, hein. Mais bon. Pour commencer... Tiens, on va aller visiter le petit village, là. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, je les ai écrasés. Je voulais pas faire ça. Oh, la merde. Ça fait quoi si je vais vers eux, là ? Point d'interrogation, là. Ah, qu'est-ce qu'ils me disent ? Wow. Oh, là, 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 là. D'accord. Une autre tribu de mon espèce a construit une ville. Ok. Et ils sont... Bah, ils sont... C'est des copains, apparemment. C'est des copains. Je vais communiquer avec eux. Alors, notre peuple en vive au vaste étendue. Tiens, on va leur lécher un peu les couilles, histoire de... Voilà. Nous ne venons pas les mains vides. Acceptez-vous le cadeau. Ouais. Je vais lui donner un petit cadeau de 2000 sports flouze. J'ai 2200. Je vais quasiment tout lui donner, mais... Si je peux en faire des alliés, après... Alors là, ok. Contact. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Pour l'instant, pas grand-chose. On va attendre un peu, mais... Ils ont l'air vachement amical envers moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça pourra faire des alliés. Je vais tout de suite aller... Au gisement d'épices... Qui se trouve au sud. Voilà. Ah, chez eux, ils sont bien placés. Le truc en... Wow. Épique. Épique, épique, épique. Une bestiole épique. Une bestiole épique, d'accord. Je vais essayer d'y aller avec mon tank. Histoire de voir... Si... Si... Histoire de voir si mon char d'assaut peut vaincre... Une bestiole épique. Une espèce de Godzilla, là. C'est quoi, ça ? What ? Non. Oh, tiens, une nouvelle... Encore une nouvelle ville. Bon, ceux-là, ils sont neutres. Mais attends, il y a un ovni qui est craché, là, quoi. Est-ce que ça, j'aurais pu le voir à l'âge créature ? Je suis en train de me demander parce que... C'est vraiment incrusté dans la planète, quoi. Non. Je suis en train de me poser des questions, putain. Un ovni craché. Ah, c'est la première fois que je vois ça sur une planète de départ. C'est étrange, quand même. Peut-être que je... Je pourrais le scanner quand je serai en phase spatiale. Je viendrai avec mon vaisseau et je le scannerai, ce truc. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un truc à faire avec ça. C'est quand même vachement étrange. Alors, toi, c'est parti. Bon, j'ai bombardé la gueule. Ok, je lui ai fait presque pas de dégâts. Oh, putain. What the fuck ? D'accord. Ok. Bon, bah... Ouais, on va pas trop les faire chier, non plus. Ah, ben là, j'ai plein de sous, là. J'ai plein de sous. Choisir le bâtiment est un entertainment. Et on va construire tout ce qu'il faut. Alors, Sportpedia. Everything. Alors, un entertainment. Je vais pouvoir prendre... Prendre un truc qui ressemble à... C'est quoi, ça ? Launch 42. Mindworm Slave Arena. Parfait. L'arène d'esclaves. Ok. Je prends ça. Ah, ben quoi ? C'est un divertissement comme un autre. Je suis désolé, mais... Voilà. Là, ils vont être tous contents. C'est nickel. Et je vais remettre des habitations. Hop là, ça me rajoute 400. Là, non, d'accord. Je vais plutôt remettre... Aïe. Si je mets une habitation là, est-ce que je peux mettre une usine ? Non, je ne peux pas. Je vais en mettre une là. Une là. Et... Je n'ai plus assez de sous, mais je mettrai une habitation ici. Bon. Voilà. J'ai bien agencé ma ville. Elle me rapporte 2000 par minute. C'est nickel. Alors, véhicule terrestre, ça coûte 1000 simflouz. On va attendre un peu. On va reconstruire. Alors, nouvelle ville ici, avec... des bateaux. C'est un bateau, ça ? Ok, oui, si tu veux, oui. Pourquoi pas. Ok. Est-ce qu'ils sont amicals ? Je suis en train de me demander. Oui, ils sont amicals. Les jaunes, je n'ai pas... Si, j'ai déjà regardé les jaunes. Oh, ils sont neutres. C'est ça. Ah oui, avec le... L'ovni. Ça, ça m'intrigue, un truc de ouf. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'ai le jeu. Une épave. J'aurais pu tomber dessus à l'âge créature, quoi. Et j'y suis pas allé. Le souci, c'est que la planète est grande et qu'on peut pas tout fouiller comme ça, quoi. Surtout à l'âge créature. Tu peux pas quadriller toute la planète. Ok, donc là, je vais construire les véhicules terrestres. Hop là. Ok. Touf, 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 touf. Je vais en prendre cinq. Et je vais aller voir les jaunes et je vais leur rentrer dans le râble parce que c'est les moins amicals envers moi. Donc, autant y aller. Donc, désolé si je passe par votre frontière, les rouges, mais je suis obligé. Du coup, on va retourner près de l'ovni. Surtout faire attention à toutes les bestioles qui peuvent traîner. Surtout les épiques, hein. Bien sûr. On passe chez les rouges. Jusque là, tout va bien. On arrive chez les jaunes. Ouais, il y a les épiques, là. Les épiques, ils vont me faire chier. Allez, on attaque les épiques. On va voir ce que ça donne à cinq. Allez. Prends-toi seul dans ta gueule. Ah, c'est violent, quand même. Ah, je lui relève quand même la moitié de la vie. Oh, joli, ça. Pas mal comme truc. Ouais, attends, combien d'attaques ? 34, ouais, je crois que c'est comme moi. Ok, je lui ai enlevé la moitié de la vie. C'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est correct. Et rien que le temps de faire ça, je peux déjà reconstruire huit tanks. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Même niveau des ressources et tout. C'est plus les villes qui rapportent des ressources que les gisements d'épices. Franchement, les gisements d'épices, c'est juste pour le fun. C'est surtout à l'âge spatial que ça rapporte de la ressource. Et je me rends compte que on arrive à la fin de cet épisode. Ça fait déjà 30 minutes. 30 minutes d'épisode. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je posterai la suite très très vite. Donc, vu que là, je vais la tourner tout de suite après. Has been founded. Ah ! Nouvelle ville ici. Ok, d'accord. C'est toujours une ville militaire. Il n'y a que des villes militaires, en fait. Épique gold dragon. Oh la vache. Il y a des sacrés bestioles sur cette planète. Bon, voilà. En espérant que ça vous ait plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Tu mets un petit pouce vert si ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo, surtout. C'est très important pour que l'entrain des gens revienne sur ce jeu. Parce qu'il est absolument génial. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de sport et d'autres jeux. Je te souhaite bonne soirée ou bonne journée. Et je te dis à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao !